bonsoir à toutes et à tous et merci bravo d'être aussi nombreux et nombreux il y a même des étrangers les gens qui viennent de loin ce soir nous avons la chance de recevoir stéphane riou qui est un fidèle de l'université populaire dès la première année il a participé à cette belle aventure stéphane pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré est un historien qui enseigne au lycée saint charles à marseille et qui a fait qui continue à écrire des articles il continue à être très actif et pendant trois soirées il va nous parler de colonisation et de décolonisation j'étais j'étais dimanche à un moment festif un moment de rencontre qui était organisée par la par la prada de gemenos et il y avait bien sûr des jeunes congolais des jeunes tchédiens qui étaient qui étaient contents qui étaient contents de parler français et je leur demandais si c'est si cette situation non pas de carcérale ou semi carcérale qui vivent en ce moment à gemenos mais le fait qu'ils parlent français si ça leur appelait des souvenirs et la plupart ne savait pas ne savait pas répondre ne savait pas dire ce qui est ce qui était véritablement arrivé à leur pays pour moi c'est les colonisations c'est juste le prolongement des croisades mais c'est pas le c'est pas le débat enfin c'est en tous les cas pas la partie que traitera stéphane ce soir puisqu'il va nous parler donc je vais laisser stéphane vous faire plaisir parce qu'il a comme à l'habitude plein de choses à nous dire et la particularité de stéphane c'est qu'il est très très attentif à la qualité de ses préparations et c'est pas pour le pour le flatter même s'il est déjà d'accord pour venir en prochain participer à l'université populaire mais vous savez que je n'ai pas trop de possibilités aux intervenants de choisir s'ils poursuivent ou pas l'aventure et je crois qu'ils le font avec beaucoup de générosité et d'envie parce que pour eux aussi c'est le plaisir d'apprendre bien sûr ils vous transmettez des choses mais je suis sûr que dans le débat vous avez aussi partagé plein de choses et c'est ça le sens de l'université populaire merci à tous bonne soirée et à tout à l'heure bonsoir c'est un plaisir effectivement d'être d'être là de retrouver beaucoup de têtes connues maintenant c'est vraiment c'est un grand plaisir alors pour pour ces cours de cette année je vais traiter un plusieurs aspects de la colonisation française et pour pour commencer et pour pour situer c'est cet élément historique extrêmement important je propose de lire deux textes qui sont assez révélateurs du fait que l'histoire de la colonisation est une question vive en histoire qui amène énormément de débats et peut-être que ensuite nous aurons des débats des témoignages sont toujours des des moments extrêmement intéressants de de traiter de ces sujets qui qui concernent les français et qui ont impacté beaucoup de populations dans dans le monde donc premier premier texte donc je vous ai fait les les photocopies un témoignage d'un journaliste en en 1929 albert long et il décrit une situation de qu'il qui l'a vu au congo en afrique en afrique centrale j'ai vu construire des chemins de fer on quand on rencontrait du matériel sur les chantiers ici que de nègres le nègre remplacer la machine le camion la grue pourquoi pas l'explosif aussi pour porter les barils de ciment de 103 kg les batignols la la compagnie des batignols n'avait pour tout matériel qu'un bâton et la tête de deux nègres cependant j'ai découvert sur ces chantiers modernes d'importants instruments le bar le marteau et la barre à mine par exemple épuisé maltraité par les capitats les chefs loin de toute surveillance européenne blessés amégris désolé les nègres mouraient en masse c'était la grande fonte des nègres les huit mille hommes promis aux batignols ne furent bientôt plus que 5000 puis 400 puis 200 puis 170 il fallut remplacer les morts recrutés de recherche voilà ça continue je m'arrête là pour pour alberne deuxième deuxième texte que je vous propose un texte un peu dans la même période là tiré d'un d'un manuel vous savez le manuel d'histoire qui a été le grand manuel d'histoire de la troisième république dirigé par ernest lavis là c'est une édition de 42 je suis désolé j'ai fait un recto verso que j'ai manqué et donc vous n'avez pas tout le texte il commence vous l'avez par contre vous n'avez pas le vous n'avez pas le recto mais je vous lis quelques passages vous allez voir le ton est complètement différent donc le la leçon de la vie s'est intitulé l'oeuvre coloniale avec un vous avez vu cette carte et là en 1870 la vie la france n'avait qu'une colonie importante l'algérie la troisième république lui a donné un empire colonial le second monde le second du monde par l'étendue et la population elle a aussi montré que la france s'était relevé des désastres de 1870 et rester une grande nation ensuite il poursuit et je vous lis l'empire colonial de la france et vous vingt fois plus vaste qu'elle et compte 60 millions d'habitants les français sont en train de le transformer complètement ils ont partout établi l'ordre et la paix ils ont mis fin aux guerres entre tribus dans l'afrique du nord au trafic des marchands d'esclaves dans l'afrique occidentale et au brigandage de pirates en indochine ils ont construit des routes des chemins de fer et des ports grâce auxquels le commerce s'est fortement développé ce qui enrichit à la fois la france et ses colonies ils ont créé des hôpitaux et des écoles les indigènes blancs de l'afrique du nord noir de l'afrique occidentale et de l'afrique équatoriale jaune de l'indochine bénéficie ainsi peu à peu grâce à la france des bienfaits de la civilisation européenne voilà une leçon que l'on pouvait professer dans les années 1930 ou les années 1940 en vous présentant ces deux textes je pense qu'on est au coeur de de l'histoire de ce qu'est l'histoire l'histoire se fait par une production de discours un corpus d'archives très important qu'il s'agit d'interroger et de mettre à distance afin de comprendre un phénomène et non pas de le juger il est intéressant de comprendre comment on a pu écrire ces textes là et ce soir je vais vous parler d'un véritable système d'exploitation la colonisation a été la domination politique économique de territoires étrangers et ce que je vais essayer de veut de vous faire comprendre et de comprendre c'est comment la france est en grande partie la république française c'est surtout une oeuvre de la troisième république comment cette république a construit un système colonial de domination de domination sur une grande partie de l'afrique et de l'asie vous le voyez avec la carte effectivement en quelques dizaines d'années c'est une grande partie de l'afrique qui est colonisée par la france et c'est aussi une partie de l'asie phénomène que l'on rencontre pas exclusivement qu'en france de nombreuses puissances européennes ont colonisé au 19e et même et même avant et si l'on a une perspective plus mondiale il faut savoir que la colonisation et le mouvement impérialiste est aussi extra européen on le sait très peu mais en asie au 17 18e siècle il y a des mouvements de colonisation des manchus des vietnamiens ou des japonais sur de très grandes parties de territoires ou également en amérique par exemple en amérique du nord il y a aussi des mouvements de colonisation par exemple au 18e siècle les comanches colonisent une grande partie de l'amérique du nord donc vous voyez ce n'est pas un phénomène unique il s'agit de comprendre les spécificités françaises mais aussi un de l'intégrer dans une histoire plus connecté un plus plus mondial donc ce que je vais essayer de montrer un dans un dans un premier temps c'est comment les il y a eu un mouvement de conquête au 10 au 19e siècle un mouvement qui a été vous allez voir un très long qui a été difficile malgré un des discours convenus comme on l'a lu avec avec le lavis et un discours à une colonisation un qui qui tout de même a été extrêmement important dans la première question qu'il faut se poser toutefois c'est pourquoi les français je dirais les européens ont connu ce mouvement de colonisation au 19e siècle un pourquoi a-t-on voulu coloniser à cette une grande partie du monde pour comprendre cela là aussi il faut aller il faut aller au texte il y a un discours que vous connaissez peut-être mais que j'ai voulu vous vous rappeler c'est le discours de jules féry donc grand républicain connu avant tout pour son oeuvre son oeuvre son oeuvre scolaire et jules féry qui était un grand défenseur de la colonisation fait un discours le 28 juillet 1885 alors qu'il est président du conseil et dans ce discours vous allez voir toutes les toutes les visées et toutes tous les éléments en fait idéologiques sont présents dans ce discours c'est mon document 3 que là vous avez entièrement donc je vous je vous lis une grande partie de ce document vous allez voir il dit la première forme de la colonisation c'est celle qui offre un asile et du travail au surcroît de population des pays pauvres et de ceux et de ceux qui renferment une population exubérante mais il y a une autre forme de colonisation c'est celle qui s'adapte aux peuples qui ont ou bien un excédent de capitaux ou bien un excédent de produits les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux il continue messieurs il faut parler plus haut et plus vrai il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures alors là quelques remous à gauche de la chambre donc ces races supérieures ont un droit parce qu'il y a un devoir pour elles elles ont un devoir de civiliser les races inférieures ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'amérique centrale il n'accomplissait pas leurs devoirs d'hommes de race supérieure mais de nos jours je soutiens que les nations européennes ça quitte avec largeur grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation et là vous voyez c'est un discours extrêmement important parce que nous avons les trois principales motivations de la colonisation qu'il dit très explicitement première motivation c'est la motivation économique effectivement il le dit la colonisation sert de déboucher de déboucher pour les productions françaises et également les colonies sont un avantage parce que on va pouvoir exploiter des matières premières qui seront très importants alors quand il s'exprime en 1885 nous nous sommes au début du grand j'y reviendrai du grand mouvement de colonisation et au 19e siècle cette affirmation est encore assez modeste on considère qu'à la fin qu'en 1900 c'est environ 10% des exportations françaises et aussi 10% des importations françaises qui viennent des colonies il y a une accélération très très importante dans la première moitié du du 20e siècle et vers 1930 c'est plus de 30% des exportations et des importations qui viennent ou qui sont dirigés vers les colonies donc dans les années 1830 1840 et encore 1900 1950 j'ai dit 1800 je crois excusez moi j'aurai tu si 1930 1940 1950 les colonies sont un déboucher très très important notamment pour la les productions françaises deuxième motivation largement aussi importante notamment pour ces républicains c'est que la colonisation doit assurer la puissance politique du pays de la nation française et là nous sommes en 1885 il y a un contexte précis et il y a le contexte de la création de la troisième république la troisième république vous savez s'est créée après la défaite contre la prusse la défaite de 1871 et la défaite de napoléon 3 dès septembre 1870 et la colonisation est une réaffirmation de la de la grandeur de la grandeur française dans la métropole on a perdu l'alsace et une partie de la l'alorraine et bien on par la colonisation on va redevenir à ce gars c'est cela il ya de nouveau à ce mythe de la grande france de la et de la deuxième france outre-mer et on peut dire que la deuxième motivation est un est une motivation à de compensation on a perdu contre les prussiens mais on se rattrape par la colonisation troisième motivation là qui l'explicite extrêmement extrêmement précisément dans la colonisation il y a une vision racialiste des choses et il faut le dire à une vision au sens propre du terme raciste c'est très explicite pour jules féry et pour d'autres vraiment ce n'est pas une attaque c'est vraiment la pensée dominante de l'époque il y a des races supérieures et bien sûr les races supérieures sont les races blanches c'est la race blanche ce sont les français et il y a des races inférieures les noirs les arabes les jaunes comme dit jules jules féry et il s'agit non pas d'aller les exploiter non pas de les éliminer comme va pouvoir le le formuler le par exemple la pensée nazie non pas du tout les races supérieures ont le devoir d'aller civiliser ces êtres qui sortent qui sont encore dans une sorte d'état naturel il faut aller leur donner la civilisation il le dit clairement et c'est une motivation extrêmement importante et extrêmement partagée à ça j'insiste là dessus a vraiment à la grande majorité des français ou des européens pensent cela en 1885 ou bien plus tard la semaine prochaine je parlerai notamment à des expositions coloniales et vous verrez que c'est explicitement montré si je puis lire donc ces trois piliers ces trois motivations les retrouve sans cesse dans tous les documents de l'époque là dans le discours de jules féry mais vous avez vu dans les manuels scolaires et ces manuels diffusés que tous les petits français lisent et apprennent c'est diffusé dans l'iconographie etc etc donc voilà les voilà les raisons maintenant je voudrais m'arrêter sur ce qu'a été la réalité de la conquête coloniale et je voudrais montrer que cette conquête coloniale du 19e siècle a été un processus long et difficile long et difficile et assez multiple et je vais m'arrêter un sur différents espaces qui ont été qui ont été colonisés tout d'abord il faut être bien au clair sur sur une chose dans la colonisation il y a plus et dans les colonies il y a plusieurs statuts il y a les colonies à part entière c'est à dire à une domination souveraine de la force que de l'empire colonial par exemple de la france et par exemple l'afrique occidentale française ou l'afrique équatoriale française l'algérie ont été des colonies d'autres territoires ont été des protectorats ou des territoires dominés par mandat c'est le cas j'y reviendrai pour la tunisie pour le maroc ou encore la france a des mandats en au liban et en syrie c'est extrêmement important de le savoir notamment pour compter pour comprendre un des éléments de la géopolitique du proche orien le cas de l'algérie mais j'y reviendrai longuement et particulier c'est une colonie mais plus que cela c'est la seule colonie de peuplement cas cas mis en place la france 1 et au 20e siècle l'algérie aura en fait un deux entités la colonie algérienne mais aussi les territoires du littoral vont devenir des départements français d'accord et cela jusqu'en 1962 alors au 19e qu'est ce que la france donne tout d'abord et ça bien sûr il faut en parler il y a le vieil empire constitué au 16e et surtout au 17e siècle et au 19e il y a il reste encore quelques territoires colonisés dès le 17e siècle alors on en a perdu beaucoup parce que la france au 17e siècle c'est la louisiane la france au 17e siècle et au 18e siècle c'est le canada tous ces territoires là ont été perdus au 18e notamment lors de la guerre de sept ans qui se termine en 1763 et cette guerre de sept ans est une défaite de la france contre l'angleterre et c'est là c'est à partir de ce moment là que l'angleterre va dominer à toutes ces terres et notamment le 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 canada et la louisiane qui ensuite deviendra américaine là au 19e il ne reste que six à sept mille kilomètres carrés de ses anciennes colonies il y a des comptoirs en inde il y a les des postes commerciaux au sénégal qui avait été conquis dès le 17e siècle il reste ensuite la guadeloupe la martinique la guyane et les îles bourbon 1 c'est à dire ce qui est ce qui deviendra là la réunion d'accord voilà ça c'est le premier la entité deuxième deuxième grand territoire là qui va être conquis au 19e siècle c'est bien sûr l'algérie alors l'algérie je vais m'y arrêter parce que c'est une colonisation très particulière pour la france très particulière pour trois raisons grande particularité de la colonisation de l'algérie car la conquête a été extrêmement longue elle commence en 1830 il est disons la conquête va être stabilisée seulement au début du 20e siècle je vais y revenir deuxième particularité ça a été une conquête extrêmement violente extrêmement violente avec des massacres que je vais en décrire quelques-uns qui sont remarquables et troisième raison c'est que la l'algérie a servi de colonisation de peuplement et il y a eu un mouvement migratoire une immigration d'européens de français mais d'européens je vous l'expliquerai un très très important ce sont des milliers des millions d'européens 1 million en vers 1945 qui vont aller peupler l'algérie donc comment se déroule cette conquête elle commence sous la restauration en fait il y a une première salve qui est la prise d'alger en juin 1830 la conquête de la colonisation algérienne commence en 1830 un corps d'expéditionnaire est envoyé par charles x le souverain de l'époque nous sommes en juin 1830 il va être renversé en juillet 1830 mais là il envoie un corps expéditionnaire qui veut reprendre cette ville qui appartient alors qui est une province de l'empire ottoman l'empire ottoman cet immense empire donc turc qui domine toute une toute une partie de la méditerranée un de la turquie jusqu'au maroc et l'algérie au moins le littoral algérien était une province ottomane 37000 hommes débarque à alger en juin et il ya une véritable armada aussi un 347 navires vienne faire le ce siège d'alger qui tombe très rapidement et en juin 1830 alger est conquise et il y a un corps d'occupation de l'armée française un corps d'occupation de 16000 hommes qui va maîtriser la ville d'alger et sa proche périphérie notamment la mitija là nous sommes devant une conquête devant une conquête militaire qui est assez modeste qui est avant tout un politique mais très vite il va y avoir une une opposition qui va se qui va se mettre en place et un opposant se lève et va véritablement fédérer une grande partie des des arabes et des musulmans parce qu'il va déclarer la guerre sainte c'est l'émir abdelkader et dès dès 1832 il déclare la guerre sainte et il prend les armes il soulève plusieurs tribus et là une véritable guerre une véritable guerre s'enclenche et il va y avoir une opposition extrêmement forte entre l'émir abdelkader et c'est ces tribus et notamment sa garde rapprochée sa smala et un général qui va marquer le début de la colonisation française c'est le général bugeau bugeau donc un est un est un général qui au départ est contre la colonisation à algiers mais il est il est envoyé comme gouverneur général en 1840 et là il va essayer de dominer l'ensemble de l'algérie il le dit explicitement il était auparavant député et je vous lis ce qu'il dit je le cite je dis que l'occupation restreinte est une chimère et une chimère dangereuse il ne reste selon moi que la domination absolue la soumission du pays et vous voyez ce programme là il va l'appliquer avec force c'est un alors de tous les textes montrent que c'est vraiment un personnage important un véritable mûneur mûneur d'homme et il va appliquer une stratégie une stratégie militaire de de conquête une conquête qui va se faire par la mobilité et surtout son idée il a de nouveau je le cite c'est d'empêcher les arts des les arabes de semer de récolter de pâturer sans notre permission et ça ça annonce la tactique que bugeau va avoir c'est une tactique de radia une tactique de terreur les français l'armée française dirigée par bugeau va essayer de terroriser les les comme on dit les musulmans afin de réduire les ennemis à demander le pardon à demander la main c'est la grande idée de de bugeau et donc cela va se traduire par des violences extrêmes des massacres de prisonniers alors là dans les deux camps alors je ne vous parle pas de la guerre d'algérie parce que on en parlera plus tard mais c'est étonnant de 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 savoir cela quand on a su après ce que donnera la guerre d'algérie disons la guerre d'indépendance ou la révolution algérienne donc massacres de prisonniers et notamment abdelkader et ses troupes sont des spécialistes de ça quand les soldats français étaient faits prisonniers on ne les gardait pas on les tuait et souvent dans des dans des violences très fortes les français font la même chose il y a des radias donc donc les troupes vienne et donc prennent les 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 récoltes etc etc il y a la politique de la terre brûlée on détruit les récoltes on détruit les villages donc l'armée arrive elle elle arrive à vaincre et ensuite eh bien on détruit les villages et pour pour bien marquer la supériorité française on massacre et aussi par exemple on va détruire systématiquement les mosquées soit on les détruit soit on les désaffecte et on remplace les mosquées par des églises vous voyez un parce que l'idée c'est qu'il faut terroriser ces musulmans et ceux de c'est par cette tactique que l'on arrivera à vraiment à les soumets autre pratique extrêmement extrêmement violente c'est aussi la pratique de l'enfumage alors là je vous lis un témoignage de 1845 donc là ça ne vient pas du du colonel bugeot ça vient du du colonel pélissier c'est mon document c'est mon document 4 et là c'est la stratégie d'élimination d'une tribu d'une tribu rebelle et en fait on va pratiquer l'enfumage c'est à dire que l'on va comment dire cela asphyxier une grande partie de la tribu je vous le lis si vous voulez alors là c'est une petite présentation parce que j'ai j'ai tiré cela d'un d'un article mais vous voyez le témoignage commence à la dixième ligne environ les fagots sont jetés par la troupe du haut du contrefort Alcantara le vent qui se lève oriente les flammes la fumée entre presque totalement à l'intérieur la troupe est heureuse la troupe s'active elle attisera le feu jusqu'au 20 juin à 6 heures du matin soit durant 18 heures d'affilée un témoin parmi les français précisera on ne saurait décrire la violence du feu la flamme s'est levée au haut du Cantara à plus de 60 mètres et d'épaisse colonne de fumée tourbillonnait devant l'entrée de la caverne un soldat anonyme nous transmet sa vision avec une émotion encore plus violente quelle plume saurait rendre ce tableau voir au milieu de la nuit à la faveur de la lune un corps de troupe française occupé à entretenir un feu infernal entendre les sourgémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux le craquement des roches calcinées s'écroulant et les continuelles détonations des armes donc vous voyez une pratique une pratique d'une violence extrême effectivement on a réduit des tribus par un historien de Grenoble le cours Grand Maison parle d'extermination véritablement ça a été des méthodes d'une très grande violence ces méthodes ont des résultats Bugeot arrive à affaiblir Abdelkader Abdelkader qui en 1843 doit s'exiler au Maroc et là Bugeot attaque l'armée marocaine et notamment c'est la grande bataille d'Isli en août 1844 qui va donc définitivement éliminer Abdelkader qui s'exile à Damas en décembre 1844 et ce foyer d'opposition est pour un moment circonscrit mais là je me suis arrêté sur un moment emblématique et sans doute ces années 40 qui sont les années les plus violentes de la conquête mais durant tout le 19ème siècle il va y avoir des révoltes des algériens et la guerre va s'éterniser deux exemples ce n'est qu'en 1857 que la Kabylie est soumise vous voyez donc 1830-1857 27 ans de guérilla si je puis dire et la Kabylie est soumise mais il y aura sans cesse des révoltes et notamment en 1871 alors que la France je vous l'ai dit est affaiblie il y a un grand soulèvement c'est la révolte de Mokrani du Bachaga Mokrani et là c'est une révolte extrêmement importante qui embrase la petite et la grande Kabylie le Constantinois et quelques tribus de l'Oranais donc vous voyez c'est une grande révolte pour plusieurs raisons notamment les algériens et notamment les dignitaires algériens musulmans étaient assez déçus de la chute de Napoléon III qui vous le verrez à une politique un peu plus inclusive si je puis dire et là il y a cette révolte qui une nouvelle fois est matée mais vous voyez que la colonisation algérienne n'a jamais été un long fleuve tranquille sans cesse il y a eu cette opposition et cette haine véritable entre musulmans et colons et notamment entre musulmans et armée française la conquête est totale je dirais seulement au début du 20ème siècle quand la France arrive à maîtriser à maîtriser le sud alors quel bilan faire de cette de cette guerre de conquête c'est un bilan très lourd j'espère vous l'avoir décrit très lourd des deux côtés on estime que la conquête a entraîné 100 000 morts français vous voyez les soldats français ont souffert aussi beaucoup de cette conquête du côté musulmans il y a eu une régression démographique considérable c'est 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 guérilla c'est c'est vexation ont fait chuter la population musulmane au 19ème après vous allez voir il va y avoir un rebond et aussi il y a eu le bilan qui est très important pour la suite de l'histoire et des relations franco-algériennes c'est que la conquête française a signifié une conquête par la violence militaire par des destructions systématiques des destructions érigées en méthode de soumission on a voulu soumettre un peuple insoumis et ça pendant plus de 30 ans on a essayé de le soumettre par la destruction et pour terminer sur sur l'algérie je vous lirai un rapport de de Tocqueville qui sans doute est très lucide un rapport de 1847 et quel est son constat de 17 années de colonisation nous sommes en 1847 autour de nous les lumières se sont éteintes nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable plus désordonnée plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître et là je vous êtes Tocqueville ce penseur libéral très très important et il montre que en fait la colonisation pour les algériens a signifié une régression nous sommes devant véritablement une régression notamment quand l'algérie a été dans l'empire ottoman il y avait une certaine prospérité etc. et la colonisation indéniablement a été une régression extrêmement extrêmement importante et Tocqueville adresse des préconisations il appelle un bon gouvernement qui arrêtera ces violences car dit-il et vous allez voir c'est assez saisissant de de vision pour le futur faute de quoi dit-il l'algérie deviendrait une arène murée où les deux peuples devraient combattre sans merci où l'un des deux devrait mourir vous voyez il écrit ça en 1845 alors troisième temps troisième élément de mon panorama pour c'est le troisième temps de la colonisation au 19ème siècle c'est ce que l'on peut appeler l'expansion de l'impérialisme selon jambruat l'impérialisme de la troisième république parce que là je vous ai décrit l'algérie mais le l'âge d'or si je puis dire de l'expansion française commence dans les années 1879 1880 c'est à dire quand la troisième république se met véritablement en place et là c'est le point de départ d'une expansion sans sans précédent une expansion sans précédent de la part des français mais une expansion sans précédent des européens et notamment en 1800 de novembre 1884 à février 1885 il y a la conférence de berlin et durant cette conférence de berlin les grandes nations européennes se répartissent si je puis dire l'Afrique il négocie les conditions d'occupation de toute l'Afrique centrale et ça ça donnera un partage de l'Afrique qui dit quelles sont les terres françaises quelles sont les terres britanniques quelles sont les terres allemandes belges etc d'accord là nous avons vraiment à faire un marchandage diplomatique et ça explique une quelque chose que l'on vit encore actuellement vous avez peut-être remarqué que l'Afrique a des que les pays africains ont des frontières extrêmement rectilignes eh bien ça ça vient de là parce que ces 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 dirigeants européens prennent des règles et se découpent le continent véritablement donc là la France va gagner énormément de de possessions en 1881 c'est la Tunisie qui devient un protectorat français le 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 de Tunisie doit accepter de signer la l'acceptation de la de la présence française et notamment des résidents français qui administrera le la Tunisie en 1885 c'est Madagascar qui devient une colonie française et dans le même temps aussi La France accroît ses positions en Asie. Et en 1885, un immense protectorat est créé, l'Indochine. Et l'Indochine, ce sont plusieurs entités, plusieurs conquêtes depuis le Second Empire. Il y a une colonie, la colonie de Cochinchine. Alors vous l'avez sur la carte, je crois. La Cochinchine a été conquise par le Second Empire. C'est le Cambodge. Et en 1885, après une guerre contre la Chine, la France obtient le Tonkin. Et toutes ces entités-là forment l'Indochine. Le Tonkin est gagné. Et pourtant, c'est le Tonkin qui fait tomber Jules Ferry. Parce qu'il y a des bruits dans la presse comme quoi la guerre serait en passe d'être perdue contre la Chine. Et Jules Ferry est obligé de démissionner pour cela. Enfin, l'Empire français, à la fin du XIXe siècle, prend encore plus d'importance. En 1895, c'est l'Afrique occidentale française qui est créée. Donc vous voyez, c'est un vaste territoire de toute l'Afrique de l'Ouest. En 1910, c'est l'Afrique équatoriale française. Et en 1912, un autre protectorat est créé définitivement. C'est le protectorat du Maroc. Donc là, c'est, je dirais, le stade ultime de la colonisation française. Vous voyez, des centaines de milliers de kilomètres carrés appartiennent à la France, comme l'Avis l'écrivait dans son manuel scolaire. Donc là, je vous fais un panorama. Mais sachez qu'il y a véritablement eu une course au territoire. Vraiment, les forces européennes et notamment françaises ont recherché des territoires. Il y a pu avoir des crises très fortes entre notamment les britanniques et les français et même parfois des accidents diplomatiques très importants. Un exemple, en 1898, il y a l'affaire Voulet-Chanouane lors de la mission Afrique centrale. La France, à la toute fin du XIXe siècle, avait l'ambition de contrôler des routes commerciales qui auraient été d'Alger à Brazzaville et voire même de Dakar à Djibouti. Donc là, vous voyez, une maîtrise d'immensité. Et il fallait contrôler notamment le centre de l'Afrique, contrôler le lac Tchad. On envoie deux officiers de l'armée française, donc Voulet et Chanouane, qui sont inspirés notamment par les méthodes de Bugeot, etc. Et qui vont commettre des exactions absolument énormes. Donc, ils pratiquent la terreur, ils pratiquent aussi l'esclavage sexuel, etc. Vous voyez, vraiment des barbares arrivant sur le sol africain. L'expédition tourne mal. Le gouvernement français demande à ce qu'ils se soumettent à une autre autorité. Ils refusent. Et ça va devenir une véritable aventure. Il y a une sédition des deux officiers qui n'acceptent plus de reconnaître les ordres du gouvernement français. Et ils vont être tués à la fin. Mais vous voyez, ça crée de ce type, ce type d'exaction et ce type de comportement. Donc, au total, pour ce premier bilan, on peut dire qu'en 1914, l'empire colonial est à son apogée. La puissance française est, grâce à ses colonies importantes, en 1914, effectivement, elle se manifeste sur tous les continents, un peu en Amérique, mais surtout en Afrique et en Asie. Et on peut dire qu'en 1914, nous sommes à l'âge d'or, je dirais, de l'impérialisme européen et français. Et il va falloir, dans un second temps, mais j'ai choisi de faire cela comme l'heure tourne sans doute la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est d'ensuite voir les formes de la domination coloniale. On verra comment, après cette conquête, les Français ont exercé une domination aussi bien politique qu'économique que culturelle. Voilà. Si ça te convient, j'arrête là et ça permettra le... Je me rapprochais tout à l'heure de Stéphane, pour confirmer qu'en fait, il y a à peine 70 ans, que l'esclavage a été aboli. Non, 1848. Ah oui, ça, j'ai... Parce que c'est une autre phase. La colonisation, on va... La semaine prochaine, nous traiterons du travail forcé, etc. Mais la colonisation ne se situe pas dans le contexte de l'esclavage. C'est une toute autre phase, quoi. Parce qu'effectivement, en France, l'esclavage est aboli définitivement en 1848, grâce à la Seconde République. Et dans le monde, c'est... L'esclavage, dans sa grande majorité, est aboli à la fin du XIXe siècle, quoi. De 1860, 1890. D'accord ? Là, c'est différent. La colonisation, c'est tout autre chose. C'est un esclavage modéré. On y reviendra. J'entends une réflexion intéressante, qui est... Mais on revient à l'esclavage. Alors, c'est une autre forme d'esclavage. Et on aura l'occasion d'y revenir. Attends. Quand je veux dire quelque chose, par contre, le premier texte, sur la ligne Rasa-Pointe-Droit. Effectivement, j'y suis allé. Et vous dites, effectivement, c'était des points abominables, des forçats, du but de l'esclavage. Il y a eu énormément de mots, aussi, à cause du pas-lui, du pas-lui, et de la nourriture qui ne suivait pas. La désorganisation, parce que, quand des pans entiers de falaises qu'ils avaient travaillés s'effondraient, ils pouvaient plus passer, etc. La nourriture, c'est-à-dire qu'ils croyaient de faim, ils travaillaient comme des fous. Comme des noirs, tu veux dire. Comme des noirs. Tout à fait. Vas-y, vas-y. Mais non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est simplement une petite amour de l'année de la création de la colonie française Madagascar. Or, moi, j'avais entendu parler de 1896. Je vais vous reprendre. C'est à... Je peux me tromper. Je peux me tromper, mais je pense que c'est 85. Mais je vérifierai la semaine prochaine. Je suis tout à peu à vous m'être trompé. Et la deuxième chose que je voulais dire, par rapport à l'histoire familiale, où je suis tout à l'immigré de la colonisation, les deux amis, mes deux amis, du côté de mon père et de ma mère, ils avaient en Saône-et-Loire un petit milieu et une maison. Et du côté de mon père, des pâturages, quelques loyers. Et on est allé leur dire, c'est ce qu'ils me racontent, parce que c'est par les grands-parents, « Allez nous enrichir, allez nous enrichir. » Il n'y avait pas du tout d'idéologie. Enfin, jamais mes parents ne parlaient pas sur les arabes, les intelligents, les intellectuels, le blanc. C'était vraiment aller s'enrichir, comme ils vivaient petitement. Alors, effectivement, quand on est rentrés, comme tu disais, nous, on est rentrés en 60, dépendamment, ça a eu lieu en 56, moi, je suis rentré en 60, j'ai déjà 4 ans. On était très contents de retrouver ces maisons-là, du côté paternel et du côté maternel. Mais ils étaient partis s'enrichir, voilà, quand même, c'était le... Pour le reste, c'était très secondaire. Oui, alors, vous voyez, il faut bien distinguer, c'est pour ça que je... Tu disais, je parle. Oui, alors, il faut distinguer déjà, c'est pour ça que j'ai distingué les statuts. Donc là, parce qu'il faut distinguer... Là, par exemple, vous avez parlé du Congo. Ce sont des formes de colonisation très différentes. Parce qu'il faut savoir que, en fait, il y a des colonisations de peuplement. Effectivement, beaucoup de pieds noirs, disons, sont allés en Algérie surtout, mais aussi au Maroc, en Tunisie, pour survivre, effectivement. Parce qu'on les lotissait, généralement... Alors, au XIXe, je parle, surtout dans la vague 1880-1910. C'était, donc, des Français ou des Maltais, des Espagnols, des Italiens, etc. Et, en fait, il y avait un... Donc, on leur donnait des lots d'installation. Dans les années 1890, c'était entre 4 et 12 hectares. On leur donnait ces lots-là. Et, voilà, ils pouvaient... Donc, il fallait qu'ils les cultivent, du reste. Et ça leur permettait de survivre. Alors que c'était, effectivement, des populations venant du prolétariat, voire d'une bonne prolétariat. Effectivement. Ça, c'est absolument indéniable. Mais il faut distinguer les périodes, en fait. Et, ensuite, on parlera de ces mouvements d'installation. Mais ce sont des choses différentes. Alors, après, au Congo, là, la présence blanche, si je puis dire, était extrêmement faible. Et, notamment en Afrique équatoriale française, et c'est particulièrement vrai au Congo français et aussi au Congo belge, en fait, la colonisation, c'est essentiellement une colonisation capitaliste. C'est-à-dire que le gouvernement français donne des concessions d'exploitation à de grandes compagnies. Là, vous voyez, Albert Londres décrit la compagnie des Batignolles. Il y a eu 40 concessions et qui est allée jusqu'à 17 000 hectares, 17 000 kilomètres carrés. Vous voyez ? C'était absolument considérable. Non, 170 000 kilomètres carrés, excusez-moi. Un cinquième de la France. Un quart, un cinquième de la France. Et là, il y avait environ 4 Blancs pour 100 000 habitants. Vous voyez ? Donc, on n'était pas du tout... Et c'était des techniciens, des administrateurs, qui, en fait, et des employés de ces compagnies, qui étaient là comme contre-mètres au travail des Noirs, qui servaient de main-d'œuvre. Et vous voyez, de main-d'œuvre et quasiment matériel, quoi. Parce qu'il y a... J'y reviendrai la semaine prochaine. Parce qu'on a mis en place ce que Boris appelle un nouvel esclavage. C'est-à-dire que l'on a mis en place le travail forcé. Le travail forcé. Donc, c'est-à-dire que le Brasard, pour être noir, c'était le travail forcé. Oui, oui, travail forcé. Donc, qui ne sera aboli qu'en 1946. Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, le cours de la banane est toujours fixé fondamentalement à Paris. Et puis, vous vous souvenez des expositions colonielles qui se déroulent à Marseille. Il y a encore des affiches à la Chambre de commerce. Dépêchez-vous d'aller les voir, parce que la Chambre de commerce de Marseille vient de céder son fonds économographique. Et puis, vous vous souvenez tous des boîtes de chocolat de la banane. Mais alors, ça, ce sera mon troisième... ... ... ... ... ... Quel a été le rôle de l'église ? Alors, en fait, il est important et il est doux parce que là, en fait, vous voyez, il y a deux temps de la colonisation française ou européenne, si vous voulez. Et donc, il y a ce premier temps, ce que j'appelle les vieilles colonies, où là, le rôle de l'église et notamment le rôle des missionnaires a été fondamental, notamment pour la conquête du Canada, de la Louisiane, etc. Cette conquête-là s'est faite avec très peu d'hommes. D'accord ? Ça a été une conquête politique, mais diplomatique. Et ensuite, il y a eu les missionnaires qui ont eu une mission, en fait, d'évangélisation et de maîtrise, en fait, des peuples indigènes. N'est-ce pas ? Prenez un exemple au XVIIe siècle, par exemple. Vous avez des jésuites français, la Compagnie de Jésus, qui sont envoyés dans la région des Grands Lacs canadiens pour aller évangéliser les Hurons, par exemple. Donc, un peuple amérindien. Donc, ça, c'est la première chose. Pour la seconde colonisation, surtout au XIXe, celle dont j'ai parlé ce soir, en fait, les églises, les missionnaires vont avoir le rôle du pan civilisationnel, si vous voulez. Donc, je vous l'ai dit, beaucoup de mosquées sont transformées en églises. Également, avec la colonisation de peuplement en Algérie, on crée des villages ex nihilo, n'est-ce pas ? Parce qu'on exproprie, 40% des terres musulmanes seront spoliées pour, voilà, annexées, spoliées pour, justement, lotir les colons européens. Et là, on crée des églises. Et donc, il y a tout ce travail-là. Et ensuite, troisième chose, les missionnaires, alors, hommes ou femmes, il y a beaucoup aussi de sœurs, qui vont dans les colonies, Indochine, Agrient Noir, Algérie, surtout. Et là, ils font l'école. C'est, en fait, parce qu'il y a l'école de la République, à la Jules Féry, laïque et obligatoire, mais il y a aussi beaucoup d'écoles confessionnelles. D'accord ? Les sœurs soignent également. C'est ça. Et donc, elles vont, et notamment, elles sont dans des dispensaires, et elles soignent, etc. Et également, elles propagent la religion. Donc, vous voyez, c'est un des piliers, en fait, de la colonisation, et surtout de l'installation et de l'imposition de la puissance française. Moi, j'ai une petite objection, comme vous dites, vous en voyez, mais je sais bien que c'était le vocabulaire de l'époque, mais musulmans, pour des Algériens. Exactement. Alors, là, je vous l'ai bien dit. Ils étaient peut-être musulmans, mais ce n'est pas un pays, la musulmanie. Non, mais tout à fait. Mais je l'ai dit au préalable, je l'ai dit, j'ai mis des guillemets oratoires. Effectivement, j'emploie le terme de musulman pour être au plus près du XIXe siècle et au plus près de la réalité de la conquête, parce que le terme officiel qui désigne arabe, kabile, etc., c'est musulman. Et cela jusqu'en 1962. Il y avait, vous savez, notamment, là, je vous ai fait des photocopies du code de l'indigénat, parce que ça, j'y reviendrai aussi. Vous savez qu'il y avait deux types de... Dans la République, deux types de sujets français, il y avait les citoyens de plein droit et il y avait, justement, les sujets qui étaient ce qu'on appelait les musulmans, qui n'avaient pas lié le droit civil, mais qui avaient aussi des infractions spéciales, pas le droit de réunion, etc., etc., et qui avaient une cour d'exception, c'est-à-dire que l'administration avait un droit de justice et de police. D'accord ? Et comment on les qualifiait ? Ces Arabes ou ces Kabynes, on les qualifiait de musulmans. C'est pour ça que j'emploie ça. Vraiment, par souci de vérité historique. En 1857, la soumission de la Kabylie. La Kabylie avait résisté jusqu'à là ? Pendant 2070. Il y avait... Il y avait ces... Vraiment, j'espère vous l'avoir fait ressentir, Vraiment, nous sommes dans une... Dans une guérilla, si vous voulez. Et avant la conquête française, la société algérienne est organisée en tribus. Et ces tribus qui, pour une part, sont sédentaires, pour une part, sont nomades, combattent. Et il y a des combats perpétuels. Je ne sais pas si vous connaissez la géographie de l'Algérie. La Kabylie est une région très escarpée. Et donc, il y a vraiment des combats. C'est-à-dire que les tribus essayent, par tous les moyens, de résister, et de vraiment d'user l'envahisseur, le colonisateur. D'accord ? Et on en vient à bout, si je puis dire, qu'en 57. Vous vous rendez compte ? 1830, 1857. Et on en vient à bout. C'est-à-dire massacre, enfumage, vous voyez, vraiment, les razias, on a rasé des villages, etc., etc., etc. Vous voyez ? Et c'est la seule région qui a résisté ? Alors, vous voyez, c'est une histoire, je parle d'une histoire d'un siècle. C'est quasiment une guerre de cent ans. Donc, vous voyez, c'est... On soumet, et ensuite, une nouvelle résistance, une nouvelle résistance se met en place, etc. Et il y a une succession durant tout le distingué siècle, il y a une succession de guérillas. Donc là, je vous ai bien sûr cité Adèle Kader, parce que c'est, vous savez, que c'est vraiment une figure mythique de l'Algérie et du monde musulman. Parce qu'ensuite, à Damas, il a une longue vie. Il meurt seulement dans les années 1860 ou 1870, je ne sais plus exactement. Et ça devient un maître spirituel. Je vous ai cité cela. Je vous ai cité la grande révolte qui a failli marcher, si vous voulez, de 1870 aussi, de Mokrani. C'est une immense révolte. Alors là, qui prend toute la Kabylie, le Constantinois et une partie de l'Oralais. Donc vous voyez, et là, on était, les Algériens étaient à... On est en 71, l'Empire est vaincu, la France est vaincue. Là, je vous rappelle que la République a extrêmement fragilisé à cette époque-là. en mars 71, le Second Empire allemand est proclamé à Versailles pour vraiment montrer que les Français ne valent plus rien. C'est McMahon qui est au pouvoir. Donc, la République, elle ne se consolide qu'à partir de 1879, si vous voulez. Et en Algérie, il aurait... On aurait tout à fait pu envisager, notamment avec cette révolte, que la France se retire. Vous voyez, maintenant, on a, bien sûr, faire de l'histoire, c'est faire une histoire linéaire, de 1830 à 1962. Mais c'est... Quand on est sur le temps présent, c'est jamais... On ne sait jamais. Est-ce que le... Enfin, l'appellation musulman ne vient pas du fait que c'était une guerre contre l'Empire Ottoman, qui au départ était... était lui musulman. Oui. Et que c'était plus une guerre contre l'Empire Ottoman que contre l'Algérie en tant que telle. Ah oui, ce n'était pas une guerre contre l'Algérie du tout. Je ne sais pas si j'ai assez insisté. La prise d'Algérie en 1830, c'est la prise d'un baie d'une province d'une province ottomane. Et effectivement, à cette époque-là, on qualifie très facilement, c'est la Grande France de l'Orgérie et c'est le Grand Empire musulman qui est tout ça. Et comment vivaient les colonisés sous l'Empire musulman ? Est-ce qu'ils vivaient... Enfin, sous l'Empire Ottoman, est-ce qu'ils vivaient mieux que sous la colonisation française ? Alors, moi, je refuse de dire mieux, moins bien, etc. Là, alors, par les révoltes, on peut le voir par les révoltes. la... Alors, non, parce que l'Empire ottoman qui s'accroît du XVIe siècle jusqu'au XIXe, est un empire qu'il faudrait plutôt comparer à l'Empire romain, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait des provinces qui avaient une totale autonomie par rapport au centre politique qui était Constantinople. Vous voyez ? Istanbul, aujourd'hui. Vous voyez ? Et donc, il y avait... En fait, il y avait des délégations de pouvoir. Et ce n'étaient pas les Ottomans qui étaient au pouvoir en Algérie, au Maroc, en Syrie, ou je ne sais où. Vous voyez ? C'était un système féodal. C'est-à-dire, c'était des princes, c'était l'élite autochtone qui avait le pouvoir sur sa région, sa province, mais qui... Donc, qui... délégation. Voilà. Mais qui reconnaissait le pouvoir central de Constantinople. Vous voyez ? C'était ce type-là. Et donc, là, par exemple, par exemple, prenez Adel Kader. Adel Kader fait partie de l'élite ottomane, mais en étant arabe, bien évidemment. Parce qu'il ne fallait pas être un turc, un ottoman, pour, bien évidemment, être au pouvoir au Maroc, en Algérie, etc. Vous voyez ? C'était un système tout autre. Et la société algérienne, avant la conquête française, c'était, je vous l'ai dit, une société basée... C'était une société qui avait comme organisation sociale une organisation tribale. c'était une civilisation avec une certaine prospérité agricole et aussi une grande civilisation d'éleveurs, éleveurs de caprins et éleveurs de chevaux. Et c'était une société prospère dans le sens prospère de l'époque précapitaliste, mais assez prospère, effectivement. Et par exemple, je vous en parlerai la semaine prochaine, l'Algérie va connaître une grande série de famines des années 1870 aux années 1930 et ces famines-là n'étaient pas connues du temps de l'Empire Ottoman. Ça, ça peut répondre, vous voyez. Mais après, c'était absolument pas une démocratie, etc. Absolument pas. On est bien d'accord. Je me souviens d'une très belle exposition qui s'appelait en Auvergne en 2013 dans le cadre de l'année européenne de la culture et c'était les croisades vues par les Arabes. Et peut-être que Stéphane le m'aiguera à un moment de ses conférences s'il y a déjà des écritures de l'histoire faites par des Arabes. Vous connaissez tous cette magique qui dit que tant qu'il n'y aura pas de lapin équivalent historien, ce genre de chasseur est toujours raison. Je ne suis pas en train de dire que Stéphane est un chasseur. Moi, je m'interroge sur l'existence de cette histoire vue par les Arabes. je ne sais pas répondre. Mais peut-être pas non plus. Ce n'est pas grave. Ça restera. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des travaux historiques sur la colonisation algérienne venant de chercheurs algériens ou arabes ? Ah oui, aujourd'hui. Alors là, je n'ai pas du tout prévu de traiter cela parce que moi, je veux vous faire un cours sur une connaissance assez approfondie de la colonisation. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a toute une recherche qui vient des universités arabes. Effectivement. Et il y a beaucoup de chercheurs aussi, notamment algériens, qui sont intégrés à l'université française et notamment à l'université de Provence. Parce qu'il y a, vous savez, sans doute, peut-être, que les archives d'outre-mer sont à Aix-en-Provence. Et donc, l'université d'Aix est une des grandes universités spécialisées sur le monde méditerranéen. Par exemple, vous avez un des... Là, par exemple, pour faire ces choses-là, il y a certains historiens, bien sûr, qui m'ont inspiré, notamment Marc Michel, qui est professeur et mérite à Aix. par les deux, notamment, des religieux, des religieuses, mais des religieuses qui faisaient nos enseignements. On a appris à ces populations-là, nos ancêtres, les Gauss. Ah, bien sûr. Ça, j'y reviendrai, mais ça... Oui, oui. Ah bah... Eh oui, oui, oui. Oui, parce que là, la semaine prochaine, j'espère que vous serez aussi nombreux, on va déconstruire certains mythes et certaines questions. Qu'est-ce que ça a voulu dire la santé dans les colonies ? Qu'est-ce que ça a voulu dire l'école dans les colonies ? Etc. Et on va remettre un peu les pendules à l'heure parce que, vous allez voir, ce n'était pas n'importe qui, par exemple, qui était scolarisé. Ne pensez pas que tous les petits noirs allaient devant les religieuses apprendre le français. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Stéphane... Non, non, mais... Non, non, mais... Non, non, c'est dépassé. C'était à propos de la richesse à l'école de l'Algérie, avant. Oui. Je crois qu'en fait, c'était l'un des grands fournisseurs de blé des armées de Napoléon. C'est exactement. C'est tout à fait ça. Donc ça veut dire qu'ils avaient quand même une... Ah oui. Parce que c'était... Ah oui, l'Algérie qui est une... Très importante. L'Algérie, ce qu'elle va rester, mais après, on va transformer beaucoup de terres, notamment en vignobles, etc. Mais l'Algérie, effectivement, Didja, etc., c'était de véritables greniers à blé. Ce qui permettait... Ce qui a permis deux choses, vous avez tout à fait raison, dans les campagnes napoléoniennes, effectivement, on faisait venir du blé d'Algérie. Deuxième chose aussi, je vous disais que l'Algérie précoloniale était une grande terre d'élevage, et notamment, notamment les émirs, etc., étaient de grands éleveurs de pure sang arabe. Et pour élever des pure sang arabe, il faut énormément de blé. Et il y avait un cheptel absolument impressionnant dans ces contrées, effectivement. Oui, Michel. Ça fait peur de ma part, on justifie donc la conquête de l'Algérie par un soufflé qui aurait été donné à un consul de la France, mais parce que le problème, c'est que la France était endettée auprès de l'Algérie pour justement une question de blé qu'elle n'avait pas payée. Oui. Alors, il y a ça, mais moi, là, je ne voulais pas y revenir, mais la conquête de 1830 s'explique par cela, mais surtout par des raisons de politique intérieure française. Nous sommes en juin 1830, le régime de la restauration, vous savez, le régime qui naît en 1815 est extrêmement fragilisé en 1830, notamment, il y a une fragilisation par une certaine élite libérale qui veut une expression politique et le moyen pour Charles X de contenir son opposition intérieure, c'est d'affirmer une puissance extérieure. Oui, oui, c'est parce que on nous présente toujours donc ce souffler comme un petit peu il était justifié parce que la France ne s'était pas acquittée de cette date. Non, 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 effectivement. Oui, je voulais insister à toi, après, sur les raisons politiques, donc, de politique intérieure, vous venez de l'énoncer, oui, oui, je signale des pieds et des mains. Vous avez mentionné que la troisième république a accéléré la colonisation, Napoléon III était plutôt... Alors, là, ça, c'est une question extrêmement intéressante. Alors, Napoléon III a, alors, est très influencé, en fait, la période du second empire, 1852 à 1870, est une période notamment sur les questions de colonisation très influencée par la pensée saint-simonienne. Donc, saint-simon, c'est ce que l'on appelle un penseur utopiste qui développe des théories, notamment, de modernisation économique et technologique. et il y a un des bras droits de Napoléon III, Urbain... Non, 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 Ismaël Urbain, Ismaël Urbain, qui est un saint-simonien. Et, donc, nous sommes en pleine conquête de l'Algérie, les violences continuent, mais Napoléon III va vraiment essayer de pacifier les choses avec une idée assimilationniste. Il n'est plus du tout dans la phase où il faut à la bugeau, il faut, voilà, on les soumet, on les humilie et c'est comme ça qu'ils vont obéir. Non, et notamment, il y a une loi, ce qu'on appelle un sédatus consulte de 1866, donc qui sera très peu appliqué, mais qui, notamment, reconnaît les tribus et qui reconnaît la propriété de la terre arabe quand elle est exploitée. Et donc, c'est un frein, en quelque sorte, aux expropriations très fortes. mais dans le même temps, je vous montrerai qu'avec Napoléon III, on est dans une phase d'expansion du capitalisme français et en fait, il choisit une sorte de colonialisme libéral. Je bouge beaucoup, c'est vrai. Et en fait, il y a, ça va être le début, vous savez, des grandes propriétés terriennes avec notamment des actionnaires français, des actionnaires qui viennent d'un peu partout, par exemple, il y a les grands prêtres en dénine, etc., et qui investissent dans la grande propriété en Algérie. Vous voyez ? Mais c'est une période très particulière, le Second Empire, et beaucoup moins violente par rapport à la monarchie, y compris la monarchie de Juillet, et moins violente et moins ferme que la République. Ça répond. Moi, en fait, j'ai une petite question, ça concerne effectivement la colonisation de l'Algérie. Il me semblait, j'avais compris que les États européens à l'époque, les Allemands, les Anglais, etc., avaient missionné la France, en fait, pour justement coloniser l'Algérie parce qu'en Méditerranée, il y avait une très grande insécurité dans le transport maritime, il y avait les sarrasins, les pirates, en fait, qui attaquaient les bateaux. Est-ce que c'est vrai, c'est juste ou ça, ou pas ? En 1830, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. en 1830, non. Frontex, pas de l'une en frontex. En 1830, non. Là, vous faites référence à... Alors, soit un temps... Non, non. Vous faites sans doute référence à 1815. Vous savez, quand il y a la chute de Napoléon Ier, la deuxième chute après les 100 jours, il y a le sommet de Vienne et là, les grandes puissances européennes, effectivement, essayent de... en fait, d'affirmer leur puissance terrestre, souveraine. c'est le retour des grands empires assez autoritaires, si vous voulez, et maritimes. Et donc là, effectivement, la France qui redevient une royauté, c'est Louis XVIII qui revient sur le trône, alors là, effectivement, la France est vue comme un moyen de stabilisation, en fait, notamment de la Méditerranée. Je pense que vous faites plutôt référence à ça. mais là, en 1815, le pourtour méditerranéen est sécurisé par l'Empire Ottoman qui est un empire africain, asiatique et européen. Oui, il remonte jusqu'en Espagne. Non, il remonte quasiment jusqu'en Hongrie. L'Empire Ottoman. Vous voyez, l'Empire Ottoman, c'est tous les... ce sont les Balkans, si vous voulez, vous confondez peut-être avec l'Empire des Habsbourg. Non, là, moi, je parle de l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, bien sûr, c'est l'Anatolie, la Quelle Turquie, avec Constantinien. Et ensuite, ce sont ces provinces qui, donc, englobent tous les Balkans, d'accord ? Une partie de la Roumanie, la Bulgarie, etc. pour le cas, aussi, la trace actuellement turque. C'est tout le Proche-Orient, tout le Proche-Orient, jusqu'en Mésopotamie. Et ensuite, c'est tout le nord de l'Afrique, de l'Egypte, jusqu'au Maroc. Et là, c'est une puissance, vous savez, ce sera la puissance alliée à l'Empire d'Autriche-Hongrie et à l'Empire allemand en 1914. C'est une puissance très stabilisatrice, en fait. Très, très stabilisatrice. Parce que là, nous sommes au XIXe siècle. Alors, comment on explique, justement, le site de colonies par les Allemands entre 70 et le début de la guerre, 14-18 ? Bon, je sais qu'ils ont fait des tentatives. Ils sont allés en Amibie, j'ai été en l'autorité au dernier moment. Ils ont, je crois comme vous, où il y a eu les génocides à Amma et à Lerou. Mais c'est étonnant de voir que les Allemands, alors qu'ils l'ont reproché, en fait, ils ont, en quelque sorte, été très jaloux des colonies anglaises et françaises. Et ça a été une des sources, d'ailleurs, du conflit en 1914. Et pourquoi ils ont aussi peu de colonies, aussi bien en Asie du Sud-Est, en Afrique, alors qu'ils avaient la capacité, ils avaient gagné la guerre de 70 ? Enfin, bon, ils avaient certainement des motivations, non, pour... Je ne sais pas, j'ai pas bien compris. Alors, bon, là, moi, je... Bon, ça a été beaucoup travaillé, cette question, qui est absolument passionnante et essentielle. Et notamment, il y a un historien majeur, un historien britannique majeur, Eric Hobsbawm, qui a beaucoup travaillé sur le XIXe et le XXe siècle et qui développe une thèse très intéressante. C'est que on peut considérer la colonisation comme une forme de nationalisme, c'est-à-dire cette volonté, en fait, d'expression de la puissance. Et que se passe-t-il ? Nous avons, en Europe, deux États-nations constituées depuis des siècles, au moins deux, mais je dirais, la Grande-Bretagne et la France. Et l'expression de la puissance, elle va être extérieure. Alors que, que se passe-t-il pour, notamment, l'Allemagne ou l'Italie ? L'Allemagne et l'Italie sont des nations extrêmement jeunes. parce que je vous parle de mars 71 et de la création du second empire allemand. C'est la création de l'État allemand, 1871. Je vais vous en parler parce que Guillaume II s'est fait proclamer à Versailles. C'est quand même un joli clin d'œil de l'histoire. Non, auparavant, c'était quoi l'Allemagne ? L'Allemagne, c'est un peuple, c'est une langue. D'accord ? Mais il y a, avant 1878, un grand nombre de royaumes allemands. Là, la France, en 1870, ne perd pas contre l'Allemagne. Je ne vous ai pas dit qu'elle perdait contre l'Allemagne. Elle perd contre la Prusse, ce grand royaume berlinois, si vous voulez. Mais vous avez le royaume de Bavière, vous avez le royaume de Vespavie, etc. Rien n'est unifié. Auparavant, il y avait l'unification par le Saint-Empire Romain-Germanique, depuis Versailles et surtout Auton et après par les Habsburgs. Vous savez, l'Empire Habsburg, je pense que vous pensez à cela. Les Habsburgs, c'est une famille estagnole, du royaume d'Estaing, mais aussi des Pays-Bas et de la partie occidentale de l'Allemagne. D'accord ? Et donc, en 70, le nationalisme allemand est un nationalisme qui fédère les peuples allemands. Et l'Empire, l'Allemagne en 1871, vous voyez, c'est un État extrêmement puissant, mais à l'intérieur de l'Europe. Et donc, il n'y aura pas ces aspirations, sauf, de façon... parce que les Herero sont en Namibie, vous parliez de la Namibie, les Herero, c'est dans l'histoire de la colonisation, le sub-peuble qui a été totalement éradiqué. Il y a eu un génocide total, c'est-à-dire... Il y a eu un génocide, il y a eu un génocide. Oui, il n'y a plus... les Herero ont disparu. Herero, pardon, ont disparu. Et il y a un marbre, les Herero aussi. Et il y a un marbre, effectivement. Mais donc, vous voyez, et l'Italie, c'est la même chose. L'Italie, on est exactement dans la même configuration. Vous savez qu'il y a la grande histoire italienne de l'unité italienne qui commence, vous le savez, par le comté de Savoie de Nice, avec Malzini, et qui va s'achever notamment avec la terre et l'énergie de Garibaldi en 1871 et à la création de l'État italien. Mais donc, jamais il n'y avait eu une Italie constituée, parce qu'en 70, on récupère les États du Vatican, qui étaient immenses auparavant. Jamais les Italiens n'avaient été unifiés et là, on les unifie. Et donc, avant d'unifier déjà cet État-là, disons, la machine nationaliste fonctionne à l'intérieur des frontières italiennes. Et donc, l'Italie, c'est le même exemple. Vous savez qu'il va y avoir des tentatives en Éthiopie, en Érythrée, etc., mais c'est assez faible. Ah, je ne sais pas si... Voilà, c'est la grande maise d'Éricot-Glombe, elle est très intéressante. Oui, aussi, merci, en Libye, oui, oui. Il faut que vous soyez au moins aussi nombreux la semaine prochaine. Parce que ça va être intéressant. Il est encore plus nombreux le 3 juillet, car Michel, qui est au fond, nous propose de profiter de la fraîcheur de son platane en mode auberge est agnole à la fin de la soirée. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour accueillir en mode Stéphane Rioux qui nous a normalement régalés. Merci Stéphane, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada